L'une des vertus de ce moment, c'est que ça révole le vrai visage de notre président. Startupeur, moderne, souriant, etc. Un intellectuel en politique, on a entendu dire. Eh bien voilà, la réalité, c'est que derrière se cache M. Thiers. 18 mois plus tard, on a M. Thiers. Alors évidemment, M. Thiers moderne, c'est pas 20 000 morts avec les pieds qui baignent dans le sang, mais ce sont des flashballs, c'est de la matraque. Voilà comment on va régler le sort du peuple. Je faisais la comparaison il y a quelque temps en disant Macron, c'est Dorian Gray. Il a toujours ce visage jeune, alors qu'il a des idées vieilles. Et donc on devrait voir ses rides sur son visage, tout comme dans le roman d'Oscar Wilde, c'est sur la peinture que Dorian Gray vieillit. Mais là, c'est pas seulement ça, c'est que sur le visage de Macron, aujourd'hui, on devrait voir des bleus, on devrait avoir des échymoses, on devrait voir des cicatrices, on devrait voir des dents qui sont tombées, parce que c'est la manière dont il a choisi de s'adresser le plus concrètement à son peuple. Voilà quel est... Alors c'est l'avantage, c'est comme un masque qui tombe. Et on voit la réalité de ça. Mais je voudrais dépersonnaliser. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est l'expression d'une caste. Il est l'émanation d'une classe. Et il remplit le rôle que cette classe et cette caste lui demandent de remplir. Et là, le rôle qu'on lui demande de remplir, c'est que l'oligarchie ne doit pas céder face à la démocratie. On doit instaurer une... Il a été missionné pour ça. Il a été missionné pour remplir cette fonction-là.